... Innotrans, c'est le salon où il faut être. C'est, à mon avis, de mon expérience, le plus grand du monde. Et nous avons la capacité de rencontrer tous nos clients. Avant de fournir un produit, je pense que Socofer cherche à fournir un savoir-faire. Nos produits sont surtout des produits pour faire de la maintenance légère des infrastructures ferroviaires. C'est autour de ce mot « maintenance » que nous allons développer une gamme d'outils plutôt automoteurs, puisque de petites et moyennes puissances, puisque ça c'est vraiment notre savoir-faire, en gardant chez nous, dans notre usine, des gens qui vont assembler, qui vont construire. Donc un savoir-faire français aussi de construction. Je pense que sur le salon, aujourd'hui, la nouveauté, c'est notre association en fin d'année avec Voslo, puisque Voslo et Socofer ont formé Imatec, qui va être une société de maintenance située dans la région de Tours, à côté de chez nous, et qui va servir les locomotives diesel de Voslo sur le territoire français. Donc Socofer, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires à l'export. Je vais vous citer quelques pays, mais le Bangladesh, le Maroc, la Malaisie. Nous venons de remporter un assez important marché de 20 véhicules pour le Pakistan. Nous avons même un marché pour le métro de New York, actuellement, que nous faisons avec notre partenaire Noeud, pour des trains inspirateurs. Donc pour nous, l'international, c'est un must. On ne pourrait pas survivre. Bien sûr, la SNCF est un client important. Bien sûr, la RATP est un client important. Mais autour de ça, il faut qu'on développe notre savoir-faire dans les pays à l'extérieur. C'est obligatoire. C'est effectivement la première journée, mais elle a bien démarré, puisque déjà, nous avons rencontré des gens d'Australie, des gens de Thaïlande, et bien sûr aussi des gens de Berlin. Alors, il y a deux ans, ça s'est concrétisé par trois contrats. Et cette année, je dis bien, j'en attends au moins tout autant trois.